Tu sais Maxime, avec ce qui nous arrive en ce moment, j'ai vraiment envie de me sentir utile. J'ai une solution qui va te redonner le sourire, Léla. As-tu entendu parler de la plateforme Volontaire Solidaire de Grenoble ? Ah oui, oui ! Je crois bien que j'ai entendu un voisin en parler à la boulangerie. En fait, en tant que bénévole, tu peux participer à des missions proposées par la ville de Grenoble, par le Centre Communal d'Action Sociale et par des associations. Il suffit de te rendre sur le site grenoble.fr slash volontairesolidaire, tout attaché, et de t'inscrire. C'est très simple ! Et quelles sont les missions que je peux faire ? Tu peux par exemple échanger avec des personnes âgées au téléphone. Tu peux aussi aider à distribuer des colis alimentaires en compagnie des Restos du Coeur. Oh, mais ça j'achète ! Quelle bonne idée ! Tu peux aussi répondre à des missions de volontariat. La ville de Grenoble a même ouvert un espace dédié à l'entraide de voisinage. Tu peux par exemple proposer à un voisin d'aller promener ses animaux. Tu peux aussi aider des enfants à faire leurs devoirs à distance grâce à la visioconférence. Et bien entendu, à l'inverse, tu peux également demander de l'aide à nos voisins. Pour ma part, j'ai demandé à un voisin de réparer mon vélo pour aller travailler. Et comme on a sympathisé, on a même convenu qu'on partirait se faire une balade le long de l'Isère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada